Bonjour, je m'appelle Cécile Azonitode et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Carrière et Entreprise. Sur cette chaîne, nous parlons de développement de carrière professionnelle et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la reconversion professionnelle. Vous savez, dans l'ancien temps, les gens pouvaient rentrer dans une société, dans une organisation à l'âge de 20 ans, 22 ans, 25 ans, ayant sorti qu'à la retraite, ils vont graver les écherons dans cette organisation, faire tout ce qu'ils doivent faire, vivre toute leur carrière dans une seule organisation. Aujourd'hui, en dehors de la fonction publique, ce n'est plus possible. Nous changeons d'activité, nous changeons de métier, nous changeons parfois même de secteur. Nous sommes appelés à retourner à l'école parce que nous avons envie d'aller embrasser d'autres métiers, d'autres secteurs. Parfois, même ou bien souvent, à un moment donné, nous avons envie de quitter le salariat pour aller ouvrir notre propre entreprise, pour aller faire notre propre activité. Mais pour faire tout ce changement et réussir, nous devons suivre un certain conseil. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 conseils que vous devriez suivre si vous voulez vous embarquer et réussir votre reconversion professionnelle. Le numéro 1, c'est d'éviter les gens pessimistes. Il y en a qui sont tout le temps pessimistes, il faut les éviter car ils vont vous décourager. Il faut mûrir vraiment son projet, c'est le numéro 2. Mûrissez votre projet, ça va vous éviter le faux départ. Que votre idée soit géniale, n'importe comment. Numéro 3, évitez de quitter votre job sur un coup de tête. Parce que votre projet peut réussir comme il ne peut pas réussir. Et si ça ne réussissait pas, vous allez mourir de regrets. Numéro 4, comme la loi de Murphy le dit, les choses sont toujours plus compliquées que ce qu'on a prévu au départ. Alors, modérez votre optimisme. Numéro 5, faites comme le parachutiste. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut sauter le pas, il faut sauter le pas. Ne procrastinez pas. Sinon, votre projet ne verra jamais le jour. Vous n'allez jamais changer de secteur. Vous n'allez jamais ouvrir votre activité. Le numéro 6, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre projet. Et ayez confiance en ce en quoi vous croyez. C'est capital, c'est l'ingrédient essentiel pour réussir toutes sortes d'activités, toutes sortes de projets. Que ce soit salarial, que ce soit entrepreneurial. La confiance en soi, la confiance en son projet et la confiance en ce en quoi tu crois. Et septième conseil, faites-vous accompagner. Si vous y tenez, faites-vous accompagner par un mentor ou un coach en développement professionnel. Et là, vous avez tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour aboutir, pour atteindre le bon port. Parce qu'il saura vous conseiller, il saura vous accompagner, il saura faire même le suivi avec vous. Alors, aujourd'hui, voilà les sept conseils que je voulais partager avec ceux qui souhaiteraient se lancer dans la reconversion professionnelle. Parce que nous changeons, parce que les situations changent, parce que nous mûrissons. Et à un moment donné, l'argent seul ne suffit plus pour choisir son métier, pour choisir un job. Nous aimerions peut-être un peu plus de temps. J'ai vu notre temps. Nous aimerions aussi un certain environnement dans lequel nous voulons travailler. Il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à bouger, à changer, à bouger et à changer. Alors, vous pouvez arriver, suivez ces sept conseils et je vous assure, vous allez aller de l'avant. Vous allez pouvoir réussir votre projet professionnel de reconversion. Voilà, si ces conseils vous ont plu, vous savez ce qu'il faudrait ça faire. Cliquez, likez et surtout partagez. Partagez autour de vous, si on ne sait jamais. Il y a certainement une personne qui aimerait savoir, qui est en train de réussir, de réfléchir à son projet professionnel, à sa reconversion professionnelle. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo inspirante. Ciao! Ciao!